Yap les potes, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas chez moi. Déjà, il y a un fond vert, ensuite j'ai mis une chemise, d'accord ? Bon, il y a le fond vert tout simplement parce que je suis à Paris et que je prends quand même le temps de réenregistrer des vidéos. C'est mieux ça que de rien sortir. Et j'ai mis une chemise parce qu'en ce moment, les gars, la chaîne YouTube... Hop, 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 allez, vu mon gars, qu'est-ce qu'on gagne d'études ? On s'élève un petit peu socialement. Bientôt, vous verrez à mes pieds les Balenciaga que tous les gros beaufs qui commencent à avoir 3 francs 6 sous achètent tous les uns après les autres. On tire des petites balles comme ça en début de vidéo alors que cette chemise vient de Vinted, 4 euros. Une fois sur deux, il y a une tâche d'huile. Mais pour le coup, on est tombé sur une bonne affaire, donc ça fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un thread foot, foot, bouffe, d'accord ? Foot et food, j'ai envie de te dire. Essayez de dire foot et food rapidement, je te jure que tu vas commencer à vite bégayer. Il y a eu le premier épisode qui est sorti il y a quelques temps et vous aviez apprécié, j'avoue, je ne savais pas trop quoi m'attendre une fois quand je l'avais fait. Vous avez capté sur la chaîne en ce moment, on entend plein de trucs, des vidéoconcepts, des histoires, des threads, des trucs comme ça. Et je m'étais dit, bon, celui-là, peut-être fort de café. Les threads foot, ils aiment bien, mais venez des plats pendant 10 minutes. Ils vont peut-être dire, Zach, on a analysé l'heure. Il est vraiment longtemps que tu ailles te faire foot. Et non, vous aviez bien apprécié. Donc, pourquoi pas un épisode 2 ? Donc, vous avez capté le concept. On va aller sur le Twitter de Footiscran. Footiscran, c'est un petit Twitter qui a comme spécialité et particularité de recueillir des photos de fans de toute l'Europe, voire des fois du monde entier, qui montrent un petit peu les achats qu'ils ont pu faire dans les stades qui essayent d'innover culinairement. Et les gens derrière jugent si c'est une bonne affaire ou si c'est dégueulasse. Le format fait que très souvent, ça va avoir une sale gueule. Et puis, de temps en temps, il y a des clubs qui se permettent de tenter des choses. Et nous, à votre côté de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Vu qu'en plus, c'est souvent des anglophones. Eh bien, on les vannes parce qu'on ne s'est pas bien bouffé chez eux. C'est parti. Baladons-nous gentiment sur le Twitter. Oh là, ce petit bretzel. Bon, ça, on ne va pas le vanner quand même. Mais gros bretzel à Bayern Munich. Ouf, 4,50 euros. Je ne sais pas si les bretzel nature comme ça, à cette taille-là, t'en as pour ton argent. Mais t'es pas déçu quand même. Si tu kiffes le bretzel, c'est pas mal. Mais vas-y, gentil. De toute façon, là, on navigue. Et on arrive sur quelque chose d'intéressant. Toronto FC. On est au Canada, les amis. 14 dollars canadiens pour des deep fried spaghetti and meatball fries à Toronto FC. Déjà, pourquoi est-ce que culturellement, culinairement parlant, l'Amérique du Nord veut tout faire frire ? Vraiment. Ils font frire de la glace. Ils font frire de la terre. Ils font frire des cendres. Frire, mais on n'en peut plus, gros. Pourquoi est-ce que tu fais frire des spaghettis ? Alors là, forcément, il y a des mecs qui s'y connaissent en bouche. Ils vont me dire, tu ne connais pas tel plat qui est ouf quand tu le fais frire avec des spaghettis ? Là, pour le coup, autant te dire que le niveau harmonie, ce n'est pas trop ça. Des spaghettis frites avec des frites. Alors déjà, je tiens à dire que Place de la République à Paris, il y a des mecs qui ont pris l'échafaud pour moins que ça. Mais au-delà de ça, avec une grosse boule de viande balancée au milieu. Alors, ils ont quand même fait l'effort d'y mettre un peu de sauce tomate et quelques épices. Donc ça, c'est apprécié. Petite boule de... Vas-y, vas-y, vas-y. Tu sais quoi, petite boule de bœuf comme ça, ça passe tranquille. Si ça avait été boulettes de bœuf et frites, vas-y, why not ? Mais frère, les spaghettis dedans, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas à ta place. Mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec nous. Les spaghettis, vous n'êtes pas fait pour être au milieu de tout ça. Au bout d'un moment, les Canadiens, il faut faire un choix. Vous n'êtes pas neutre comme la Suisse. C'est des boulettes et des frites ou alors des frites et des... Enfin, des boulettes et des spaghettis. D'accord ? Et là, c'est les spaghettis bolognaises. Mais alors, faire frire des spaghettis pour les mettre au milieu de frites avec une boulette, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En plus, pour 9 pounds, quasiment, c'est 14 dollars canadiens. Ça doit être 10 ou 11 euros. Non, 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 non. Moi, personnellement, de cœur, comme ça, le pire, c'est quoi ? C'est que, tu sais quoi ? En soi, les trois prix à part, ça peut être bon. Donc, foncièrement, en termes de goût, ce n'est peut-être pas si dégueulasse. Mais ! Mais ! Le rendu visuel est vraiment ignoble. Franchement, les spaghettis, on dirait qu'ils ont traîné par terre pendant 6 mois. Je ne valide pas. Vannée, la bouffe italienne, d'accord ? Parce que je suis moi-même arabe ! Et donc, du coup, les Italiens ont de bonnes raisons de nous en vouloir quand ils voient qu'on a mis des Kinder Buino dans leur tiramisu. On continue, c'est bon. C'est le mec qui lance vraiment des gros débats sévères. Spicy sausage on a stick at Samut Prakane FC. En Thaïlande. Attention, les amis, on est sur de la quatrième division thaïlandaise pour 5 bahts, ce qui fait 11 centimes. Mais attends, mais c'est le plat du siècle. Alors, c'est bien, d'accord ? On aime bien. Un club de quatrième division thaïlandaise envoie ça. Alors déjà, c'est la preuve que c'est allé un petit peu loin, ce Twitter. Maintenant, on sort d'Europe, carrément. On commence Canada et Thaïlande. Juste, le seul truc, c'est ça, là. Non, ça, ça, ça dégoûte un peu. Ah oui, c'est du jus de viande, du gras, tout ce que tu veux. C'est ce que tu peux retrouver dans des merguez. Mais là, là, dans le vieux plastique coupé de tout air, avec le jus qui suit un ton fond, je suis pas sûr de valider. Mais je vais valider pour une raison qui, elle, est parfaitement écoutable. En même temps, 11 centimes, quoi. Franchement, pour 11 centimes, t'as trois bouts de viande comme ça. Pour un euro, frère, tu t'es pété le bide. Alors, pour un euro, certains me diront, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un verre solitaire ? Bon, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire. Mais moi, personnellement, dans l'idée, je valide. Dans l'idée, vraiment, je valide. Non, mais ils ont un gros problème. Ils ont un gros problème. Ils ont un gros problème. Alors, déjà, la dernière fois, on l'avait vu, je crois que c'était au Danemark, c'est ça ? Une grosse saucisse avec un tout petit bout de pain à côté, là. Genre un pain au lait et deux grosses sauces. Ils refont pareil. Mais cette fois, c'est pire. C'est pas un petit pain où tu pourrais l'ouvrir. Non, c'est des tranches de pain. En soi, en tranche de pain, tu peux couper la saucisse, la mettre sur la tranche de pain, mettre un peu de saucer. Avec, en plus, attends, Bradbury, c'est une pint. Donc, ça, c'est... Donc, on est en République Tchèque, d'accord ? En Low Leagues, hein, Lower Leagues. En plus, t'en as pour 1,40 pound pour... Avec la bière. Non. Non, 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 monsieur, monsieur, monsieur. Je me tiens de dire que même si je ne mange effectivement pas de porc, même si je ne taperais pas dans cette bière à la Homer Simpson, pour 1,40 pound, pour 1,60 balle, tu es bon, tu es bon. Alors, faut se dire quand même que dans les Anglais, il y en a qui sont outrés, et je le vois dans les commentaires, by making half or your pint dead, ou alors dire terrible head. En fait, eux, vous savez pourquoi ils sont outrés, les Anglais, dans les commentaires ? Ils sont outrés parce qu'ils disent que sur la pinte, il y a trop de mousse en haut. Et qu'en gros, pour eux, c'est pas normal qu'il y ait autant de mousse, tu vois. Mais là, je pense que pour 1,40 balle, une grosse saucisse comme ça, avec la sauce et le pain, on valide. Alors, encore une fois, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de sens à en faire un hot dog ? Oh, je sais pas, j'ai envie de te dire que chacun a ses pratiques culinaires. C'est vrai que devoir couper la saucisse à la main pour pouvoir la taper avec le pain, c'est chelou, c'est gras, ça te nique les doigts. Bon, on espère qu'ils t'ont servi une serviette. Mais pour 1,40 balle, c'est impossible de dire non. Bienvenue dans les pays de l'Est. Quand vous me dites, Zach, t'aimes quoi dans les pays de l'Est ? Est-ce que j'ai réellement besoin de vous montrer ? Bah, 90% de ce crâne, tu m'étonnes ! Tu m'étonnes ! Là, les amis, on est sur une évolution. Vous avez vu la dernière fois, je vous avais montré pour 1,40 balle, une sorte de purée de petits pois dans un gobelet en plastique. Là, ils ont poussé le délire encore au-dessus, ils te l'ont mis dans un pain. Non ! Je ne peux pas imaginer de la purée de petits pois dans un vieux pain rassis et raciste comme ça. C'est inimaginable, c'est inconcevable. Mais le pain est sec, la purée a l'air purée, j'ai envie de te dire. Mais l'association des deux, c'est non ! Mais c'est non, je ne peux pas... Mais c'est invalidable, ça ! C'est impossible ! Regarde, t'es mal ! La pelouse derrière, on est dans un endroit où la vie est âpre et difficile. Franchement, les gars, des fois, il faut vous faciliter un peu, vous n'êtes pas obligés de vous infliger ça. Franchement, je peux comprendre que culturellement, la purée de petits pois, ça puisse être quelque chose. Mais là, gros, c'est un morceau de Shrek dans du pain, je ne peux pas. C'est impossible. Waouh, 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 waouh. Là, on est sur une affaire, en tout cas, visuellement, ça a l'air agréable. Tu as une petite tourte, comme ça, une petite paille, avec de la purée et du jus de viande pour 5 pounds à Wimbledon. Regardez ça ! Lors du premier épisode, des mecs m'ont dit que la viande de porc comme ça, avec la sauce et le jus, c'était extrêmement énervé, même si visuellement, ça n'avait pas l'air terrible. Je prends en compte vos commentaires, voilà la preuve, hein, ça que j'ai dit. Et franchement, si on part de ce principe-là, alors pour 5 pounds, avoir ça au stade, tu te régales, je pense. J'adorerais goûter une version boeuf, comme ça, tu vois, avec le petit jus et un petit peu de purée, comme ça. Non, 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 monsieur, monsieur, je suis obligé de valider. J'avais vanné une purée similaire la dernière fois en disant qu'on dirait de la glace au citron, mais celle-ci a l'air un petit peu moins sèche, notamment grâce à la sauce. Franchement, là, la tourte n'est pas dégueulasse pour 5 pounds, donc 6 euros et quelques. Messieurs de Wimbledon, vous n'avez pas seulement un des plus beaux tournois de tennis du monde. Vous êtes apparemment de fin gourmet. Ça que valide. French hot dog de Copenhague. Mais arrêtez de mettre French devant tout. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, arrêtez de mettre French devant tout. Au nom des Français, on se décharge de ça. Arrêtez de mettre French pour essayer de gagner une légitimité culinaire en utilisant notre flow. La France, on a une image prestigieuse à l'international. Le luxe, la bouffe et le fait de faire la gueule, c'est magnifique. Essayez pas de détruire celle-ci en mettant vos vieilles saucisses dans un gros ciboulot de pain, comme ça. Alors après, il y a peut-être un monde où, pour ceux qui sont allés au foot, tu vois, quand tu es jeune, est-ce que le fameux saucisse de merguez dans une baguette avec du ketchup et des frites à côté, est-ce que ça se fait pas que en France ? Et auquel cas, ça se fait pas que en France ? Est-ce que ce serait pas une simple variante foireuse ? Parce qu'après, en soi, pour 3,30, vas-y. C'est juste que, frère, quand la saucisse dépasse comme ça le pain, il s'agirait d'être d'une radin de raciste. Il faut arrêter de disrespect des institutions, d'accord ? Vous voulez prendre notre flow ? Allez-y. Mais faites-le correctement. Faites-le correctement. En tout cas, de mon côté, franchement, elle a l'air bronzée, la saucisse, là. T'es mince, non, 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 elle est graveleuse, là, c'est... Je ne valide pas. Alors, des mecs m'avaient identifié sur un truc qui concernait l'OL. Apparemment, l'OL est passé sur ce Twitter. On va regarder, je vais essayer de le retrouver. Alors, effectivement, nous sommes dans ce thread, mais plusieurs fois en plus. Bah oui ! Bah bien sûr ! Tarte au citron à Lyon ! Derrière le groupe Amas Stadium ! Regardez la maestria de la ville de la bouffe ! C'est magnifique ! C'est trop, trop bon ! Eh, regarde, regarde, regarde ! Does Lyon's cranes have a reputation in France ? Lyon seems like they are trying for a Michelin star ! Bah bien sûr ! Bien sûr, une étoile Michelin pour la bouffe qui sort d'ici ! Lyon, ils se considèrent de gastronomie capital of France. Hop, hop ! Bah bien sûr que je... Zach Nani, mange-tu de délicieux stars quand tu vas au... Non, mais franchement, c'est validé. C'est plus que validé. C'est impossible de ne pas la valider. Elle a une belle gueule. Ça se voit, elle est fraîche. Bon, peut-être qu'elle a été mieux au frais, tu vois, tout ce que tu veux. Mais pour 2,50 balles, c'est worse. Alors, par contre, il y a juste un petit mais à dire. Parce qu'il faut quand même que je puisse vous le dire. Je vais souvent au stade à Lyon, d'accord ? Cette tarte, tu crois qu'elle est disponible pour les gueux ? Pour les mecs qui vont au cop comme nous ? Non, non, nous, on a des vieux cookies ou des bronies. Ça, c'est pour les mecs en loge. Voilà ! Les mecs en loge ou peut-être en latérale, je sais pas. Mais en tout cas, nous, les animaux, quand tu vas virage nord-sud, tout ce que tu veux, on n'a pas cette jolie tarte, en tout cas. Je ne l'ai jamais vue, personnellement. Peut-être que certains Lyonnais me contrediront, mais il me semble que c'est ça. C'est soit loge, soit latérale, vu la position d'où il est sur le terrain. En plus, à juger des maillots derrière, je ne sais pas en jouer qui, mais ça devait encore être une fois une très belle partition de l'Olympique lyonnais qui nous rend malheureux. Alors, en ce moment, il y a eu un nouveau truc, en plus, à Lyon. Une sorte de... Bon, là, c'est un sandwich, encore une fois, qui est hors d'accès pour moi. Mais un sandwich lyonnais, une institution qui vient, qui fait, sur le côté du stade, ils t'offrent un verre de vin plus un sandwich pour à peu près 6 balles. Franchement, en général, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que, de vue comme ça, ça a pas l'air de ouf. Mais tous les gens que je connais qui ont mangé ce truc m'ont dit que c'était de la grosse frappe. Écris pour preuve ! Pour preuve, je ne défends pas mon institution. T'es mal à que que ça ? Ah ouais, ouais, en général, les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien ce petit sandwich lyonnais. Bon, ça va, quand on passe dans Footy's Crane, en général, on se fout pas la honte, mais... Mes amis, tu vois ce que tu peux avoir ? Encore du porc, sa mère. On ne respire plus, donnez-moi du poisson. Bon, en réalité, pour revenir dans le délire du poule de porc qu'on a vu dans plusieurs autres sandwiches en halle anglaise. Bon, autant te dire que cette fois, c'est assez bien fait. Parce qu'à ma droite, vous savez ce que j'ai ? J'ai la suite de ce qui m'attendait sur le vrai Twitter Footy's Crane. Là, si tu es belge dans cette vidéo, il faut que tu le prennes personnellement. Et il faut que la Belgique fasse quelque chose contre ça. Ce n'est pas possible. Les belges ont inventé le fait de mettre des frites dans un sandwich et ils ont appelé ça mitraillette. Bon, vas-y, d'accord. Mais faire ça, emmêler dans une sauce curry qui déborde des deux côtés du sandwich, alors c'est pas cher, mais c'est inacceptable. Déjà, les frites. I really prefer not to speak. Tu sais que ce n'est pas des frites qui ont été faites maison. Bon, t'as trois pas, une cinquante, tu ne t'attends pas de ça. Mais la gueule, ne serait-ce que du pain ? Non, 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 non. Franchement, dans l'idée, il y a quelque chose. Dans la réalité, les Belges, il faut vous défendre. Dans les commentaires, là, les Belges, il faut que vous... Je ne pense pas que vous puissiez valider ça. Oh, le Napoli. Oh, le Napoli. Ah, mais Napolitain, je suis conscient de la situation difficile au sud de l'Italie ou dans votre stade qui a encore beaucoup de dégâts et de problèmes. Mais là, on ne peut pas valider ça. Oui, je regardais. On dirait que c'est la tête du poulet, ici. On dirait que c'est de la tête et c'est son bec, genre. C'est absolument pas validable. Dans l'esprit, vas-y, du pain fourré avec du poulet et des frites. Vas-y, en soi, il n'y a rien de dégueu. C'est ce que tu peux retrouver dans la plupart des snacks. Mais alors, la qualité. Non, non, non. C'est pour combien, ça ? 5 euros, cette petite baguette. Le prix peut rattraper... Mais ça n'a pas l'air appétit. Enfin, franchement, genre là, pour vous dire, quand je fais cette vidéo... Moi, je suis parmi les mecs, quand je n'ai pas mangé depuis un moment, je peux descendre mes standards. Là, même avec standard baissé, c'est pas trop mon truc. Un Polonais vous a remis à votre place. Les Italiens font ça, mais apparemment, de l'ananas sur une pizza, c'est un pas trop... Genre, on va trop loin en mettant de l'ananas sur une pizza, mais les Italiens se permettent ceci. Moi, personnellement, dans la phrase que je viens de lire, je n'y ai lu que des faits. Je n'y ai lu que des faits. Bon, il y a encore des... Non ! Non ! Le terrorisme culinaire, pour finir. Oh là là, pie, mushy peas and gravy at Charlie FC. Quelle division encore, Charlie FC, pitié. Ah ouais, non, on est sur du sombre, là. Ah ouais, donc déjà... Ah ok, donc quand t'es sur une ligue régionale, c'est que déjà... Bon, voilà. La sauce de viande, qui a l'air bien épaisse, on dirait de la colle, de la grosse purée de petits pois, avec au milieu une grosse tourte à la viande. Je... Les Anglais ont colonisé la plupart du monde pour jamais s'inspirer de leur cuisine locale et pour à la place proposer whatever the fuck this is said. Je suis d'accord, je suis d'accord. La cuisine d'inspiration anglaise, il y a des aberrations qu'on ne peut... qu'on peut globalement que difficilement apprécier en tant que Français. Ceci me choque au plus haut point. Alors, on va terminer juste sur un dernier truc, les gars. Vite fait, c'est ma vidéo, donc je me permets. Ça, c'est moi à Porto. Pour 3,60 balles, tu as ce sandwich. Alors, ce sandwich a une particularité, c'est que c'est un sandwich avec des chips dedans, une saucisse et du jambon, du fromage. Pour 3,60 balles, chips, saucisse, jambon, fromage. On dirait les sandwiches que tu fais quand t'es gamin et que tes parents t'ont laissé tout seul pour la première fois un après-midi. Plein de hess, plein de tout. Sauf que là, c'est fait à Hochel Industriel, tu le vois, le Smart Cake. Pour 3,60 balles, moi j'aurais dit que ça en vaut le coup. Mais il y a un Anglais qui est venu dans les commentaires me dire, alors même si c'était pas pour moi, you got your pants pulled down, mate. On t'a baissé le froc, sous-entendu pour te... Je ne ferai pas de dessin. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo. On a vu des belles horreurs, mais j'ai un peu moins forcé que la première. On a eu aussi des choses très acceptables avec une petite partie olympique lyonnais. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai vu que le Twitter Footy Scran avait fait une sorte de coupe du monde, des plats. Donc regardez, Footy Scran World Cup, on prendra les 32 best scran. Donc en gros, les 32 plats qui ont été votés le plus haut pour faire une sorte de concours, un petit peu comme les concours manga ou séries sur Twitter. Tu sais quoi, en mai 2022, si j'ai de l'inspiration et que je me sens, je vous referai une vidéo dans le genre où on vannera des plats pendant 10-15 minutes. Parce que j'avoue que je prends du plaisir à de temps en temps faire des vidéos sur du n'importe quoi et je trouve ça drôle. Si elle vous a plu, comme d'habitude, commentaire, like, etc. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus les gars ! Ciao, ciao !